Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Voilà qu'on se retrouve encore pour un nouveau numéro de journal sur BCTV. Avec tous les plaisirs, mesdames, messieurs, voici le sommaire. Le mini-sommet de Luanda en Angola qui a eu lieu ce mercredi 23 novembre au sujet de la situation sécuritaire précaire à l'est de la RDC suite à l'agression rwandaise sous couvert du M23 a été marquée par l'absence de Paul Kagame, président rwandais. Au sujet de l'augmentation de cas positifs de Covid-19, le Premier ministre Jean-Michel Samarukone Kienge a présidé une importante réunion mardi 22 novembre à l'hôtel du gouvernement avec les membres du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Le président de la centrale électorale nationale indépendante, Sonny Denikadima, Kazadia, a annoncé que le calendrier électoral en vue de la ténue des élections prochaines en RDC sera publié samedi 26 novembre 2022. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à tous. Débutons par cette brève, comme vous l'avez suivi au sommaire. C'est à la mi-journée que le mini-sommet de l'Ouanda sur la paix en République démocratique du Congo a été ouvert par le président angolais Joao Lorenzo. Plusieurs résolutions sont attendues de cette rencontre, notamment la cessation des hostilités et surtout le retrait du M23 et ses pairs, l'armée rwandaise. Les présidents Tshisekedi, Evariste Ndaishimiye et les facilitateurs Uro Kenyatta ont fait les déplacements alors que Paul Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Une affaire qui reste à suivre. Une autre brève dans ce journal. C'est le samedi prochain que sera publié le calendrier électoral. L'annonce a été faite par le président de la CENI, Denis Kadima. C'était au cours d'un cadre de concertation ténu au Palais du Peuple. La centrale électorale tient à lancer les opérations d'enrôlement des électeurs en décembre de cette année. Selon la feuille de route de la CENI, cette opération qui se fera au mois de décembre 2022 jusqu'au mois de mars 2023. Elles commenceront par les provinces de la première zone des opérations, dont les provinces de Kinshasa, Congo au central, Kuango, Kuilu, Maïdombé, Équateur, Nord-Ubangui, Sud-Ubangui et la province de La Chuapa. Évoluons dans ce journal. A l'issue de la présentation du rapport de la Commission Économie, Finances et Contrôles budgétaires, mardi 22 novembre 2022, la plénière de l'Assemblée nationale a voté à la quasi-unanimité le projet de loi portant reddition de compte de la loi des finances exercice 2021, présentée le 18 octobre dernier par le gouvernement. Le rapport qui a révélé de points positifs et de points négatifs a formulé des recommandations pertinentes pour les prochains exercices budgétaires. A l'issue de la présentation du rapport de la Commission Économie, Finances et Contrôles budgétaires, mardi 22 novembre, la plénière a voté à la quasi-unanimité le projet de loi portant reddition de compte de la loi de finances exercice 2021, présentée le 18 octobre dernier par le gouvernement. Le rapport qui a rélevé de points positifs et de points négatifs a formulé des recommandations pertinentes pour les prochains exercices budgétaires. Dans la présentation du rapport, la Commission a replacé le contexte particulier de l'élaboration de cette loi avec un engagement ferme du gouvernement à combattre la corruption, le coulage des recettes publiques, à promouvoir la politique fiscale et mettre en œuvre des politiques publiques déclinées dans son programme d'action à phase avec le plan national stratégique pour le développement 2019. Notez qu'au cours de la même plénière a été présenté officiellement le membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Restons toujours dans le couloir du Palais du Peuple. Désiré Nzinga, ministre de l'Agriculture, a été auditionné le même mardi 22 novembre 2022 dans la salle des banquets du Palais du Peuple par les députés nationaux, membres de la Commission Environnement, Tourisme, Ressources Naturelles et Développement Durable. Suivez les détails dans ce reportage. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, a été auditionné mardi 22 novembre dans la salle de banquet par les députés nationaux, membres de la Commission Environnement, Tourisme, Ressources Naturelles et Développement Durable. Le warrior devait éclairer la religion des élus nationaux sur le plan national stratégique de relance du secteur agricole. A l'issue de cet exercice citoyen des rédivabilités, au cours duquel le ministre a adressé l'état global du secteur de l'agriculture au terme d'un mandat des 18 mois. Donc je profite de l'occasion de cet exercice citoyen, de la rédivabilité, pour remercier la Commission à travers le président et la vice-présidente de l'accueil d'abord qui a fait que je sois dans mon état de bien présenter l'état global du ministère de l'Agriculture. Nous venons de faire une année et six mois comme ministre et il était plausible et opportun qu'on puisse venir devant la Commission pour dire si oui, on a pu faire ce qu'on pensait faire, sinon qu'est-ce qu'il y a à faire et comment le faire. Donc je loue ici la pédagogie avec laquelle le comité, le bureau de la Commission conduit le débat. Ça nous permet, nous, ministres, à pouvoir rentrer dans la confiance. Peut-être, vous savez, on peut avoir des difficultés financières, on peut avoir un projet qui n'est pas réalisé parce que le ministère de l'Agriculture a beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, mais que c'est tributaire aussi d'engagement budgétaire et que si le budget ne suit pas, on peut être froissé, on peut être frustré. En tout cas, moi, je suis content parce que je me suis exprimé librement et la Commission m'a écouté religieusement. Il y a eu beaucoup de contributions, beaucoup de suggestions, beaucoup de conseils et même l'opposition a contribué. Je me dis que c'est ça la République. Il faut également encourager la politique d'octroi de crédits agricoles pour accompagner les agriculteurs. C'est la seule manière de prendre la révenge sur les mines car il n'y a pas de développement sans agriculture. Et puis, comme je vous l'avais dit au sommaire, au regard de l'augmentation de cas positifs de la maladie à coronavirus ces quatre dernières semaines en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Nukonde-Kenge a présidé une importante réunion à l'hôtel du gouvernement avec le membre du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Nukonde a réuni autour de lui les membres multisectoriels des ripostes contre la Covid-19 et les membres du gouvernement pour évaluer la situation de la récredescence des cas de Covid-19 en RDC. Selon les ministres de la Santé Jean-Jacques Mbongani, cette réunion avait pour objectif d'évaluer la situation pour transmettre ensuite les conclusions au président de la République pour une éventuelle décision. Il était important d'évaluer la situation. Nous avons remarqué cette hausse des cas. Mais à ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de létalité est faible. C'est-à-dire que c'est une sixième vague de la Covid-19 qui a commencé, mais en réalité, elle est de faible intensité. Au niveau du comité multisectoriel de la riposte, nous avons retenu d'abord, les conclusions seront rendues au chef de l'État pour qu'autour de lui, une décision soit prise autour de la tasque-force. Face à cette récredescence des cas de Covid-19 positifs, les gouvernements invitent la population au respect strict des mesures barrières et à se faire vacciner. Déjà un peu plus de 12 millions de personnes sont vaccinées et 6 millions de personnes ont reçu deux doses des vaccins contre la Covid-19. Et voilà, parmi les solutions pour lutter contre l'insalubrité qui règne dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la RBC, figure la mise en place de la ressource humaine et parmi celles-ci, on peut compter sur des équipes, des personnes évrantes dans la désinsectisation. Samy Boussouk. Ils voient à travers les routes, rues et ruelles de la capitale congolaise, reconnaissables par leur salopette bleue. Ils portent des casques sur leur tête en permanence et des appareils de vaporisation ou de fumigation à leur dos. Aborder l'un de ces agents de désinsectisation évoquent les mentalités quinoises en fait des salubrités publiques. Ils allaient servir sur désinsectisation. Déclarant vivre de leur métier et travaillant pour une société privée, il a profité du micro de BCTV pour s'adresser à l'Etat congolais et okinois. Un message, nous l'espérons, qui sera suivi des effets de la part de ses destinataires. Voilà, les curcumas, une plante qu'on utilise généralement dans la préparation en cuisine. Ces mêmes curcumas contiennent aussi de propriétés thérapeutiques considérables et surtout bénéfiques pour la santé humaine. Les détails. Les curcumas est une plante aux diverses vertus antioxydants grâce à la curcumine qu'il contient. Les curcumans est une épice d'Orient qui possède des propriétés exceptionnelles et utilisées depuis la nuit des temps, comme condiments ou médicaments. Les curcumans est un rhizome appartenant à la même famille que les gingembres, mais qui se différencie de celui-ci par sa couleur vive. En luttant contre le stress oxydatif responsable et contre l'inflammation, les curcumans agiraient en prévention de certains cancers du poumon et du sein. Les curcumans sont utilisés autant comme épices que comme les colorants dans les préparations alimentaires. Il est connu pour réduire les douleurs d'estomac guéries, les rhumes, les douleurs articulaires et intestinales et l'hépatite. Les curcumans soulagent les troubles digestifs, contribuent à prévenir les pathologies chroniques et il est une bonne source de vitamine C. Un essai clinique a démontré que la consommation quotidienne des 1,5 g de curcumans pendant 30 jours diminuerait les composés cancérigènes présents dans l'organisme. Décédé le 12 novembre de suite d'une courte maladie, c'est ce mercredi 23 novembre que les derniers hommages ont été rendus à Kassongo Mwemma Yamba Yamba, ancien porte-parole du chef de l'État à Kinshasa, ceci avant que son corps soit rapatrié en France où il sera unimé. Ce dernier a été admis à titre posthume dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grands officiers. Hier mardi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a rendu une visite de reconfort à la veuve ainsi qu'aux orphelins, voire même à sa famille biologique. L'ordonnance présidentielle signée pour l'admission à titre posthume de Kassongo Mwemma Yamba Yamba dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grands officiers. Cette reconnaissance, d'après l'ordonnance, fait suite à ses éminents services rendus à la nation congolaise dans le secteur de la presse en tant que pionnier de la lutte pour la liberté et le rayonnement du secteur qui l'a servi jusqu'au crépuscule de sa vie en qualité de président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse ACP. Originaire de Lubumbashi, Tarsis Kassongo Mwemma a commencé sa carrière journalistique dans le milieu sportif en 1972. Quelques temps après, il quitte la direction des sports à la radio-télévision nationale congolaise et devient sous-directeur. Il sera affecté à la présidence d'Usaïr et devient chef de l'équipe de reportage. En 1992, il quitte le pays pour la France après qu'il ait perdu son poste après une pétition qu'il avait signée pour exiger la liberté d'information à la suite du discours de l'ouverture de la démocratie par le président Mobutu le 24 avril 1990. Il va rejoindre peu après l'équipe de la RFI où il présente l'édition du journal Afrique. En 2008, il revient en RDC comme enseignant à l'université de Lubumbashi. Il fut nommé le 29 avril 2019 porte-parole du chef de l'État Félix Tshisekedi. Il venait d'être nommé à la tête de l'agence congolaise de presse ACP. Tarsis Kassongo Mwemma Yamba Yamba est décédé à l'âge de 70 ans. Vous venez là donc de suivre un reportage rendu par Bernadette Kamango. Mesdames, Messieurs, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici pour vous le rappel de principaux titres de ce journal. Le mini-sommet de Luanda en Angola qui a eu lieu ce mercredi 23 novembre au sujet de la situation sécuritaire précaire à l'est de la RDC suite à l'agression rwandaise sous couvert du M23 a été marqué par l'absence de Paul Kagame, président rwandais. Au sujet de l'augmentation de cas positifs de Covid-19, le Premier ministre Jean-Michel Samanoukondé a présidé une importante réunion mardi à l'hôtel du gouvernement avec le membre du comité multisectorien de la riposte contre la Covid-19. Le président de la centrale électorale nationale indépendante Sony, Denis Kadima, a annoncé que le calendrier électoral en vue de la ténue de prochaines élections à RDC sera publié samedi 26 novembre 2022. Voilà qui marque un terme à ce journal. Merci à vous qui l'avez religieusement suivi. Restez fidèles au programme de BSTV. On se retrouve la fois prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada